Il paraît qu'en amour, il y en a toujours un pour déplorer que l'autre ne l'aime pas assez, surtout si l'autre en question est tiraillé entre la fidélité et son contraire. L'insoutenable légèreté de l'être, c'est l'autre nom de la condition humaine, celui que lui donne Milan Kundera. Kundera a écrit ce roman en 1985, en tchèque, sa langue natale. Il raconte le destin croisé de deux couples sur fond d'invasion de la Tchécoslovaquie par les soviétiques. Thomas vit seul, il est divorcé, mais entretient une relation avec Thérésa. Allergique à la sentimentalité, il s'autorise des amitiés érotiques entre des maîtresses occasionnelles ou régulières, comme Sabina, artiste photographe. Voilà pour la légèreté. La vie commune et la fidélité lui font horreur. Voilà pour la pesanteur. Jusqu'au jour où il enfreint un de ses principes, il accepte de vivre avec Thérésa, sans pour autant renoncer à Sabina. Mais cette dernière déteste l'imposture, la comédie que chacun s'estime tenue de jouer, le kitsch qui fait que la beauté, écrit Kundera, est un monde trahi. Thérésa réussira-t-elle à s'attacher Thomas ? Elle est à l'opposé de Sabina la libertine. Et pourtant, l'une et l'autre vont évoluer. Thérésa ira jusqu'à la frontière de l'infidélité, tandis que Sabina sera tout près d'aimer pour de bon un autre homme. Milan Kundera est un briseur de miroirs. Il met en scène l'insignifiance et la parfaite bouffonnerie du monde, le kitsch qui menace de nous engloutir. Et il oppose deux types de séducteurs, le romantique qui projette sur les femmes son idéal et le libertin qui n'a pas de modèle et n'est donc jamais déçu puisque c'est la diversité qu'il passionne. Et vous ? Êtes-vous bien sûr de savoir lequel des deux vous correspond vraiment ? Pour le découvrir, ce roman est indispensable. L'insoutenable légèreté de lettres de Milan Kundera, c'est à lire en poche chez Folio.